Au lendemain des violences, les réactions se multiplient à travers le monde. En Turquie, le Premier ministre fustige une nouvelle fois l'Occident. Il appelle à une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons pu voir sur les télévisions du monde entier que les auteurs du coup d'État en Égypte ont clairement massacré ceux qui voulaient que leur voix compte de manière démocratique. Nous avons toujours dit qu'il s'agissait d'un coup d'État, mais l'Occident a préféré minimiser et parler d'une intervention. De son côté, François Hollande appelle à tout faire pour éviter la guerre civile et à lever rapidement l'état d'urgence. Le président français a convoqué l'ambassadeur d'Égypte pour lui exprimer la préoccupation de la France face aux événements tragiques intervenus dans son pays. En Grande-Bretagne, David Cameron a également convoqué l'ambassadeur d'Égypte et condamne à son tour les violences. Si nous examinons plus largement la situation en Égypte, cette violence ne va rien résoudre. Ce qu'il faut, c'est une véritable transition vers une véritable démocratie. Cela implique un compromis entre tous les partis, les partisans de Morsy, mais aussi les militaires. Le chef de l'Église catholique a lui prié pour les victimes des violences en Égypte. Lors de son Angélus, le pape François a appelé à la paix, au dialogue et à la réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada